Hé, ce match-là, je vous jure, il faut le prendre à la rigolade, je vous jure, il faut le prendre à la rigolade, j'ai jamais autant envie de vendu foot. Wesh, on dirait le sort du one-man-shot de Toma Njijol, là. C'est quoi, c'est que... J'ai les abdos, ils sont durs, ça fait une heure et demie, je rigole. Ils sont durs ! Les attaquants qui attaquent comme des défenseurs, les défenseurs qui défendent comme des attaquants, wesh. Hé, dans ce match-là, il y a eu trop de trucs pour m'abattre, il y a eu trop de trucs pour m'abattre, les actions qu'on mettait pas. À un moment donné, le poteau, est-ce que vous avez vu le poteau Sterling, le bruit qu'il a fait le poteau ? Déjà, l'action, c'est un sketch, t'es là, devant le but, tu tires, boum, 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 et là, Sterling qui arrive, il tire, le bruit du poteau. J'ai cru que c'était la foudre qui tombait, wesh. J'ai cru que c'était la foudre qui tombait, j'ai cru... J'ai cru que c'était un accident de voiture ! J'ai cru qu'il y avait un accident de voiture, wesh. Il y a rien qui est allé, les gars. À un moment donné, il y a une coup de coup. Il fait une combinaison sur coufran. Il fait une combinaison, et genre, il est surpris, la combinaison. Wesh. Le principe d'une combinaison, c'est que toi, tu sais ce qui va arriver, les autres, non. Et là, c'était l'inverse. Une coup de coup, il savait pas ce qu'il y avait. Wesh, le match de fou ! Oh, le match de fou ! Bon, les gars, faut que j'arrive à débriefer, là, wesh. Comment je vais parler de foot alors que j'ai vu des blagues ? J'ai vu des blagues, là, wesh. Ok. Oh, bah, Dieu, je suis, wesh. Eh, bah, Dieu, je suis. Bah, Dieu, je... Non, Benoît, eh, en vrai, de vrai, sérieusement, là, 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 je suis sérieux. Je vais te donner un conseil, frérot, mais vraiment, c'est le meilleur conseil qu'on peut te donner. Je vous jure, c'est le meilleur conseil. Frérot, arrête le foot. Arrête, ça y est. Ça y est ? Qui t'a forcé ? Qui t'a forcé ? Qui t'a forcé, frérot ? Mais là, mais là, là, quand tu le vois jouer, il rate des passes. Il glisse tout seul. Il fait des passes décisives à l'adversaire. Et cette saison aussi, il l'a fait. La saison passée aussi, il en avait fait. Mais frérot, mais il est tellement maladroit, on dirait Mr Bean. On dirait Mr Bean quand il joue au foot. C'est trop grave, pour ceux qui ont la rêve, ceux qui savent qui c'est Mr Bean, parce que là, ça, c'est l'ancienne génération. On dirait Mr Bean, les gars, je suis désolé. C'est Black Bean. C'est Black Bean. Mais là, mais là, s'il continue à jouer, mais sa femme va le quitter. Mais sa femme va le quitter, wesh. Tu vois ton homme se ridiculiser comme ça ? Ses enfants vont le chipper ? Je vous parle sérieusement, wesh. Plus il est nul, plus il joue. Plus il est nul, plus il joue. Là, il vient de signer, avec ce match-là, il vient de signer titulaire toute la saison, frère. Je comprends pas. Pourquoi c'est celui qui joue le plus, alors que c'est le plus nul ? Bon, les gars, promis, j'arrête. J'arrête les blagues. On va essayer de parler foot. C'était quand même un match de foot. Non, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, on fait pas... Sérieux. Ok, sérieux. Bon. Comment dire ? La défense. La défense le plus choquant. La défense. Parce que là, on prend quoi ? On prend quatre buts. Oh, la défense, seigneur. Mais là, 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 c'est la faute de tout le monde. Les joueurs, la faute de Mareska aussi, parce que là, il prend un risque en faisant une ligne de défense haute. Donc, il veut une ligne défensive haute. On s'est fait ouvrir sur chaque contre-attaque, chaque transition. C'est même pas des contre-attaques, en vérité, c'est plus des transitions. On s'est fait ouvrir à chaque fois. Deuxième poteau, c'était les portes ouvertes. C'était les portes ouvertes, deuxième poteau, les gars. C'est trop grave. C'est trop grave. Le déséquilibre total, total. Mais intrinsèquement, les joueurs étaient nuls. Nuls. Bah, Yachil, on l'a dit, était nul. Mais Fofana, Wesh. Wesley, Fofana. Frérot, frérot, qu'on se le dise. Frérot, on va pas parler chinois. T'es nul, là. Là, c'est quoi, en fait ? Et moi, en fait, comment je vois les choses ? Moi, je prends les choses. Fofana, la saison dernière, là où il a joué, il est nul en fin de saison. Rappelez-vous, les matchs chelous qu'il faisait, quand on se fait ouvrir, il se prend un petit pont et tout. Fin de saison, il était nul. La fin de saison d'avant. Donc, un an, il joue pas, etc. Là, il revient. Mais là, il est nul. Parce que là, en fait, je dis, bon, voilà, je dis, il est nul, on est en fin de saison, tranquille, tu vois, mais là, il fait des erreurs, frère. Les buts qu'on prend, c'est parce qu'il suit pas son défense, il suit pas l'attaquant, frère. Mais quand tes défenseurs suivent ton joueur, c'est la base du foot. Là, on a pris des buts. Le deuxième but, je crois, quand il y a un centre tapine et tout, tu vois. Mais Fofana, il est scandaleux sur l'action, mêche. Mais Fofana, Fofana, il marche sur l'action. Il nous fait une badiachille. Du badiachillisme en règle. Non, c'est trop grave. Mais pendant tout le match, il a été nul, Fofana. Moi, en première mi-temps, sinon on parle de la première mi-temps, bon, c'est... Ouais, j'ai... Il y a des tops. Il y a deux tops en première mi-temps. C'est Sanchez et Guillou. Sanchez fait des arrêts de psychopathes. Il y en a un, il y a un arrêt. Et il y a un arrêt, il y a un centre deuxième poteau. Je vous ai dit, deuxième poteau, faites du slip, porte ouverte, etc. Tire à bout portant et t'as Sanchez qui anticipe, qui plonge et qui arrête. Ça, ça m'a rappelé l'arrêt de Mendy face à Sadio Mane. Rappelez-vous en finale de Carabao Cup, je crois, il y a deux ans, là. Ça, 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 c'est des arrêts all-time. Ça, c'est des arrêts all-time. Donc Sanchez en première mi-temps. Super première mi-temps. Guillou. Guillou, 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 Guillou. Qui es-tu ? Je ne parle pas espagnol. Non, Guillou, en fait, il faut se dire que le petit, il a 18 ans, wesh. Guillou, c'est mon petit ? Guillou, c'est mon petit ? Mais il est là. Il boulie tout le monde, coup d'épaule, il fait voler des darons comme ça. Il a 18 ans ? Non, sérieusement, c'est quel petit de 18 ans, ça ? C'est quel petit de 18 ans ? J'en ai rarement vu des petits 18 ans comme ça. Est-ce qu'il a vraiment 18 ans, même ? Faut vérifier. Tu manges quoi, le matin ? Moi, je veux tout savoir de toi, frérot, parce que là, c'est... Ah, tu m'as choqué. Donc, en première mi-temps, les deux que je ressors, après les flops, c'est simple, tout le monde. En première mi-temps, tout le monde est un flop. Fofana en tête de fil. Fofana, il est devant, et tout le reste. Tous des flops. Il a eu une note en tocharisme plus élevée que Badiachille, Fofana, quand même. C'est très grave. Parce qu'en première mi-temps, vraiment, il était nul. Nul, vraiment nul. Deuxième mi-temps, j'ai envie de te dire que c'était un peu mieux. Mais en vrai, est-ce que tu vas me croire si je te le dis ? Est-ce que tu vas me croire si je te dis qu'on était mieux ? On était moins pire. On était moins pire. Non, mais putain, que dire encore ? Parlons de Madweke un peu. Alors, Madweke, je vais avoir un discours nuancé. Pourquoi ? Parce que ça reste de la pré-saison. Là, on est là, on rigole. Ça reste de la pré-saison. Donc aujourd'hui, moi, si là, je ne parle que des ailiers. Vas-y, on parle des ailiers. Dans cette pré-saison-là, surtout les premiers matchs, ce que j'attends des ailiers, c'est qu'ils comprennent ce que Mareska attend d'eux. C'est-à-dire que dans le système, on a capté, etc. On veut que quand eux, ils ont le ballon, ils attaquent. Ils attaquent, c'est eux, les fers de lance de l'attaque. On veut qu'ils provoquent. On veut qu'ils attaquent l'espace. On n'attend pas d'eux qu'ils élargissent le jeu juste pour faire des passes en retrait. Non, tu vois. On attend d'eux qu'ils se passent des choses, qu'ils créent des choses. Et le côté positif, c'est que Mareska, il y allait à chaque fois. Il y allait à chaque fois. Ça a été une menace constante, même s'il te menaçait avec un pistolet factice. Ok, il n'y a pas de souci. Son pistolet, c'était un pistolet en caoutchouc, en plastique, ce que tu veux. Mais au moins, pendant ton match, il était comme ça. Menaçant. Avec des impactices, comme je l'ai dit. Mais il a menacé tout le match. Il a attaqué, il a attaqué. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu vois qu'il a cette... Tu vois ce qu'il a... Comment dire ? L'habilité. Il est fort dans le dribble. Il avait un temps d'avance à chaque fois sur son défenseur. Quand il dribble, c'est pas genre le défenseur le suit dans ses dribbles. Non, Madouké avait toujours un temps d'avance dans son dribble. Parce qu'il est puissant, il est vif, explosif, etc. Par contre, du coup, le côté négatif, maintenant, c'est qu'il a eu un temps d'avance sur tous ses dribbles pendant le match, mais il a fait zéro différence. Il a fait zéro assist, zéro but. Il n'a pas été décisif. Et ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire que, même si dans les jambes, il peut le faire, dans la tête, il prend les mauvaises décisions. Mais comme j'ai dit, en pré-saison, là, en début de pré-saison, je m'attends déjà à ce que les ailiers comprennent ce qu'attend Maresca 2. Et Madouké, il comprend. Madouké, il sait que quand il a le ballon, il doit y aller. Donc ça, la première chose, c'est bien. Maintenant, sur la pré-saison, j'attends à ce que ton produit fini s'améliore. C'est clairement ça. Si on veut, c'est ça mon discours nuancé. Et en vrai, je pense pas que j'ai menti, je pense pas que j'ai mytho, je pense que j'ai dit la vérité. Évidemment, c'est scandaleux les trucs qu'il a ratés. Mais au moins, au moins, lui, par rapport à Moudric et Sterling. Parce qu'en fait, Moudric, il a pas été mauvais, mais il a été un peu transparent. On va dire qu'il a pas été hyper influent dans le jeu, etc. Sterling, il rentre en deuxième mi-temps, il me semble. Il rentre à la mi-temps, il rentre à la mi-temps. Et pendant une demi-heure, il va faire que des passes en retrait. Après, en fin de match, il s'est énervé, il a commencé à attaquer, il a même créé un pénalty. Donc ça montre que, encore une fois, Sterling, c'est comme Madouké, il est capable. Maintenant, il faut que tu comprennes que le coach, il attend de toi que tu y ailles à chaque fois, frère. Il y avait des actions dans le match où Sterling avait l'espace. En vrai de vrai, c'était explosif et on sait que Sterling est explosif. Vas-y, frère ! Genre, vas-y, attaque l'espace et crée quelque chose. Et il y allait pas. Pas sans retrait. Et ça, il l'a fait pendant une demi-heure avant de se fâcher. Donc pour les ailiers, il y a encore du boulot. Tyreek George, j'ai envie de le voir plus parce que lui aussi, apparemment, comme Madouké, il a compris qu'il faut attaquer. Juste pour finir avec Madouké, je parle avec Karni Chukwemeka. Alors, bon, les deux n'ont rien réussi dans ce qu'ils ont entrepris, même s'ils ont entrepris pas mal de choses. Mais honnêtement, moi en fait, ça me fait penser à quoi ? C'est que c'est un duo de bros. C'est des bros les deux. C'est des bromances de ouf. Ils se kiffent et tout, etc. Et ça se sent sur le terrain. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon meilleur pote, tu vois, c'est comme un ref, tu vois, c'est comme mon frère. Quand on jouait ensemble au foot, on se trouvait les yeux fermés. Genre, c'est une vraie amitié sur le terrain, ça se ressent de ouf. Genre, quand on jouait tous les deux ensemble, notre level, plus un, plus deux, direct. Direct, tu vois, parce que juste parce qu'on était ensemble, on se trouvait facilement, etc., on s'améliorait l'un à l'autre. Pour moi, je vois la même chose avec, enfin, j'envisage la même chose avec Madweke et Chukumeka. S'ils continuent à évoluer comme ça sur le même côté les deux, donc Madweke, Elie droit et Chukumeka, demi-espace droit. Bon, évidemment, Chukumeka, ça sera le backup de Palmer. Donc Palmer, en soi, lui, il peut tout faire tout seul, mais t'as capté. Le duo, là, je le trouve prometteur. J'ai rien dit de ouf. Je vous dis que c'est juste prometteur parce que les deux, ils se kiffent, ça se ressent. Et ça, avec le temps, vu que c'est encore deux jeunes joueurs quand même, avec le temps, ça peut donner quelque chose de pas mal. Mais vraiment, Madweke, attention, là, tu commences à choper une jacksonite aiguë, frère. La jacksonite aiguë, c'est quoi ? C'est plus tu te rapproches du but, plus tu es nul. Plus tu es loin, plus tu es fort. Ça, c'est la jacksonite aiguë. Et attention, parce que dans ce match-là, vraiment, je pense qu'il avait des symptômes criants de jacksonite aiguë. Mais aussi, ce qui était criant avec Chukwu Imeka, c'est que le frérot, il était rincé, physiquement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Poch parce que c'était que courir, courir, courir. Maintenant, vous critiquez Poch par rapport à ça ? En vérité, Poch, il est arrivé, il a eu le temps de faire un barbec et de faire courir les gars. Et physiquement, on était prêts dès le début. Là, je vois que les frérots, là, physiquement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour l'instant physiquement. Donc, il va falloir tafait plus physiquement que tactiquement. Et encore, tactiquement, aussi, il y a du boulot à faire parce que tactiquement, personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien de ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a encore énormément de boulot avec Mareska. Mareska, il y a énormément de boulot. Et il n'y a pas que tactiquement. Il y a physiquement et tactiquement. Et tactiquement, moi, je suis inquiet parce que quand je me dis que là, donc là, ça y est, il force avec son régime, son régime, son milieu de terrain pendant tout le match. Ok, donc il veut régime sur le milieu de terrain. Mais quand il y aura Kaissédo, quand il y aura Enzo qui seront là, quand on voit que Lavia a le niveau et tout, c'est quoi la solution ? Donc, tu as ton milieu défensif qui reste, du coup, à côté de James. Tu as trois mecs pour un poste. C'est-à-dire que tu vas mettre quoi ? Tu vas mettre Kaissédo plus haut ? Tu vas mettre Kaissédo plus haut. Alors, tu vois Chukumeka et Nkunku, tu vois comment ils sont hauts ? C'est des attaquants. Chukumeka et Nkunku, on a vu, c'est des attaquants. Ne va pas me mettre Enzo ou Kaissédo là-haut là-bas. Ne va pas me mettre ces deux là-bas. Parce que là, en plus, je dis ça, mais ça fait deux matchs d'affilée où il met Ugo Chukumeka dans ce rôle-là. Ugo Chukumeka, il est milieu offensif depuis deux matchs sous Mareska. Je note. Je note. Deux matchs d'affilée, Ugo Chukumeka, il est haut là-bas. Donc, ça veut dire que tu vas faire quoi avec Kaissédo ? Tu vas faire pareil avec Kaissédo ? Tu vas faire pareil avec Enzo ? Attention, hein ! Attention, vraiment là... De toute façon, dans ma vidéo Mareska Ball, je l'ai dit 100 fois à son système-là. Avec l'effectif de Chelsea, hum. Avec l'effectif de Chelsea, hum. J'attends de voir deuxième match de présaison. Pas de conclusion. Pas de conclusion hâtive. On n'est pas comme ça ici. Moi, les gars, je vais m'arrêter là pour se débrouiller. J'espère au moins que vous avez rigolé. C'est... Soit on rigole, soit on pleure, les gars. Ou alors on pleure de rire. C'est... Non, sérieusement, très sérieusement. Non, mais les gars, j'ai juste envie de vous dire un truc. Dans cette présaison-là, dans les jours qui arrivent, pas dans un mois, deux mois. Dans cette présaison qui arrive, là. Chelsea va jouer l'Inter. Champion d'Italie. Va jouer City. Champion d'Angleterre. Va jouer le Real Madrid. Champion d'Espagne. Regardez comment Wrexham et le Celtic nous ont beauté, wesh. Au moins, on a rigolé, les gars. Franchement, il faut prendre le positif. Il faut prendre le positif. À très bientôt. Likez. Likez pour donner de la force, s'il vous plaît, les gars. Likez fort. Likez fort. Ciao.